Générique ... Et oui, ça valait le coup d'attendre. Parmi les cadeaux au pied du sapin cette nuit, il y aura de nombreux smartphones ou autres tablettes numériques. Cette année encore, c'est le cadeau numéro 1. Des appareils qui bien souvent contiennent toute une vie entre les contacts et les photos du petit dernier. C'est donc un drame lorsqu'ils se cassent. Sauf que, heureusement, des entreprises se sont spécialisées dans la récupération de ces fichiers. Un travail de très haute précision que nous font découvrir Elie Bonnet et Julien Daniel. Nous sommes chaque année, chaque jour, des millions à utiliser téléphones portables, tablettes tactiles et autres ordinateurs. Nous y stockons sans m'égard de nos contacts, nos photos et vidéos et tout autre document personnel, aussi important soit-il. Des informations que l'on croit sécuriser dans des bijoux de technologie. Jusqu'au jour où, s'y réparer son téléphone coûte en moyenne une centaine d'euros, certains sont prêts à débourser 3 à 10 fois plus parce qu'ils ont... Perdu des photos. Qui était où ? Dans mon disque dur. Et j'ai fait tomber qu'il ne fonctionne plus. Et vous pensez qu'ils vont vous le sauver ? J'espère. Je suis venue là pour ça. Ici, dans l'un des 6 laboratoires qui existent en France, on sauve chaque jour des milliers de vidéos de famille, des photos de mariage et autres thèses ou romans sauvegardées sur disque dur. Si la vétusté de ces derniers est la première des pannes, il en est une fréquente due à des utilisateurs maladroits, celle de l'avoir fait tomber par terre et de s'être entêté. On a un petit souci avec ce disque-là. Il a été ouvert par le client, tu vois. Donc il n'y a pas le marquage du serrage. On a tout de suite effectivement le réflexe de rebrancher son disque dur externe après une chute. Mais la plupart du temps, c'est lors du rebranchement du disque dur que la tête de lecture s'écrase sur les plateaux et les dommages sont irrémédiables. Place alors au chirurgien. Il tente l'opération de la dernière chance, greffer de nouvelles têtes de lecture à partir d'un disque identique. Le tout en salle blanche, ventilé, masque et gants de rigueur, toute poussière peut être fatale. Au stéthoscope, l'ingénieur vérifie si tout a fonctionné. J'emploie le démarrage et l'amorçage. Ce sont des moments clés dans la reconnaissance d'un disque. Ça me permet de dire si le disque a une chance de partir ou pas. Ces disques-là ont été sauvés. Leurs données sont alors récupérées. Pour ceux-ci, brûlés, rayés, écrasés, la technologie actuelle n'y peut plus rien. Leurs propriétaires, faute d'avoir fait des copies, n'ont plus qu'à pleurer.